Oh non non ! Oh non ! Bonjour ! Le ministère de la culture vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne d'Amix Abourvoix. Claps ! Bonjour ! Ne te fie pas aux apparences, c'est pas parce que tu vois cette tour Eiffel qu'on est à Paris, on est actuellement à Las Vegas. Si je suis à Las Vegas aujourd'hui, c'est parce que Activision m'y a invité pour réaliser l'un de mes rêves les plus chers, c'est-à-dire de gagner des millions de dollars au casino, de me marier avec une inconnue et de la tromper aussitôt après avec une prostituée. Si on m'avait dit qu'un jour je pouvais payer des prostituées avec une vidéo sponso, j'aurais jamais cru, je suis trop content putain ! C'est faux ! C'est pas pour ça que je suis là ! Ceux qui me suivent depuis longtemps sur ma chaîne YouTube, vous savez que l'un de mes rêves les plus chers, c'est d'aller dans l'espace ou au moins d'expérimenter l'apesanteur. D'où l'idée de l'équipe du jeu Call of Duty Infinite Warfare, de m'envoyer ici pour expérimenter l'apesanteur exactement comme dans Infinite Warfare, puisqu'il y a pas mal de maps qui sont dans l'espace et où on y voit l'apesanteur. Enfin, on voit pas l'apesanteur parce qu'on ne peut pas vraiment la voir, mais en tout cas elle est présente, voilà. Alors là tu te demandes pourquoi Las Vegas ? Parce qu'à Las Vegas, il y a une société qui s'appelle Zero Gravity, Zero G, qui propose des vols en apesanteur. En gros, c'est un avion qui fait des courbes dans le ciel, des courbes gigantesques, on appelle ça des paraboles, et quand l'avion est tout en haut de la parabole, et bien on peut expérimenter l'apesanteur pendant 20-30 secondes, et c'est exactement la même apesanteur que ressentent les astronautes dans la Station Spatiale Internationale. Je sens que cette journée va être inoubliable. Là on est au Bellagio, l'un des casinos les plus connus de Las Vegas. On a le fameux bassin du Bellagio avec la tour Eiffel, c'est vraiment stylé. Mais maintenant, on va aller à l'aéroport pour prendre notre vol Zero G, c'est parti ! Voici ma combinaison, qui est clairement beaucoup trop grande. Ça c'est mon badge, et la tradition ici c'est que le badge est à l'envers avant de monter, et une fois qu'on descend du vol, et bien ils le remettent à l'endroit, voilà. C'est la première fois que je vais rentrer dans un avion par l'anus, c'est la première fois, je ne suis jamais rentré par cette entrée. C'est la première fois que je vais rentrer dans un avion par l'avion par l'avion par l'avion par l'avion par l'avion par l'avion par l'avion. Donc c'est des sièges tout à fait normaux. Et juste ici, il y a l'énorme terrain de jeu en apesanteur. Donc en fait, ils ont enlevé tous les sièges, et c'est à peu près la seule modification qu'il y a sur ce genre d'avion. C'est un Boeing 727 si je dis pas de bêtises. Et on a tous des super chaussettes indispensables pour les vols en apesanteur. Moi, j'ai des chaussettes super, incroyable, à des chaussettes gold, voilà. Il y en a qui me faisent un petit peu plus dans le monde de la chaussette. C'est très drôle parce qu'ils nous ont rassuré pendant 30 minutes qu'il y aurait aucun problème, qu'on allait pas vomir, que tout allait très bien se passer. Mais ils nous distribuent quand même ce petit sachet à vomi. J'espère que si je dois m'en servir, ce sera filmé. Bon, on nous a dit de surtout pas regarder par la fenêtre parce que ça peut rendre malade. Donc on va regarder une dernière fois le désert du Nevada, et après, c'est fini. Ça commence à monter, je m'allonge, on va se prendre 2G dans la gueule. C'est parti, je stresse, mais ça va être un truc de malade. Je descends super loin. Je me sens super loin. Wow, 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 wow. Wow, wow. Regardez les gens qui s'en font ça. C'est un truc deondre. Donc là, on est sur l'atmosphère martienne, c'est à dire 0.3 fois au poids. Ok donc là, on est sur l'atmosphère minaire. Wow, wow, je vole ! Ok je me sens vraiment super léger Comme vous pouvez voir Je fais des bons de ouf Regardez moi ça Ok donc ça c'était la deuxième parabole La parabole lunaire Et je commence à me sentir lourd La prochaine parabole c'est la vraie C'est la vraie apesanteur Waouh, ça y est je vole Je vole, regardez Je vole, je peux rien faire Je peux rien faire Je peux rien contrôler Regardez moi ça Waouh, c'est vraiment une sensation incroyable Je vole, regardez Je ne peux rien faire du tout Je ne contrôle pas du tout mes mouvements Salut Waouh, je me sens tellement lourd Oh la vache Waouh On va faire la photo de Superman Waouh 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 Ah j'arrive pas à ramper Je suis trop lourd Ha 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 C'est super dur Ha 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 Ok, on va avancer par là Je suis en train de voler Je suis en train de voler ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis en train de voler ? Ok, je vais me mettre en face d'une GoPro Et je vais essayer de nager Qu'est-ce que vous voyez là ? C'est l'absol Waouh Je suis au plafond Je suis au plafond C'est incroyable C'est incroyable Putain c'est incroyable C'est complètement malade Regardez moi ça C'est vraiment difficile de se déplacer Il suffit de donner une toute petite impulsion Sur le plafond Pour être projeté De l'autre côté Waouh Vraiment vraiment génial putain Vraiment Eh mais cette sensation elle est indescriptible Bon maintenant on va essayer de faire des trucs débiles On va essayer de manger en apesanteur On va essayer de manger ça en apesanteur Ca va être un délire J'en ai eu un ? J'en ai eu un ? Oh ! Je me suis explosé la tête On va essayer de choper un bonbon Thank you very much You're welcome very much Thank you Attends on va essayer de boire de l'eau en apesanteur Je commence à avoir envie de vomir mais c'est pas grave J'ai presque réussi je crois C'est énorme c'est énorme c'est énorme c'est énorme C'est la chose la plus incroyable que j'ai faite dans ma vie C'est dans le top 3 des choses qu'il faut absolument faire dans sa vie Donc je descends de l'avion et il y a la petite cérémonie Où il va me retourner mon badge Ah ! Congratulations ! C'est la fin de cette journée incroyable Ce que je vais faire c'est que je vais rentrer en France tranquillement Réfléchir à ce qui vient de se passer aujourd'hui Et euh je vais vous expliquer de chez moi posément ce que c'est de ressentir l'apesanteur Parce que je pense que ça en intéresse plus d'un Téléportation à tout de suite Bonjour ! Je suis rentré en France J'ai toujours ma combinaison c'est mon nouveau pyjama préféré Elle est trop bien ! J'ai décidé de faire une petite FAQ spéciale apesanteur Parce que avant de partir pour ce vol A chaque fois que j'essayais d'avoir des informations Sur la sensation que ça fait d'être en apesanteur Et bah tout le monde me disait C'est indescriptible mais au sens propre Genre on peut pas décrire la sensation que c'est d'être en apesanteur Bah vous m'avez posé des questions sur Twitter comme je vous l'ai demandé Et je vais y répondre très simplement Pour essayer de décrire l'indescriptible c'est parti ! Est-ce que tu as pété comme prévu pour aller plus vite ? Ou est-ce qu'il m'avait demandé plutôt Est-ce que tu peux péter dans l'espace tout ça ? Si oui est-ce que ça fonctionne ? Alors euh oui j'ai pété J'ai pété enfin j'ai essayé de péter Le problème c'est qu'en fait ils nous ont dit vraiment Ne mangez pas trop Et ne mangez pas pas du tout C'est à dire ne soyez pas à jeun et ne mangez pas trop Du coup j'ai mangé genre une petite quiche Lorraine tu vois Quiche Lorraine qui n'est pas du tout un ingrédient qui te permet De farter de manière efficace Et du coup je te jure j'ai vraiment pensé à toi j'ai essayé de péter Mais la quiche Lorraine ne produisait aucun gaz Vraiment j'arrivais pas et j'ai forcé j'ai forcé J'ai fait tout ce que j'ai pu et à un moment donné il y a quand même un petit gaz Qui est sorti tu vois mais pas assez pour en faire une vidéo Pas assez pour mettre un petit putaclic genre j'ai pété dans l'espace C'était pas assez gras c'était pas assez consistant Super connard est-ce difficile de lâcher un prout en apesanteur ? C'est pour un pote Et bah du coup je sais pas si c'est la quiche Lorraine ou l'apesanteur Mais c'est vrai que j'en ai vraiment chié pour péter quoi Je..je..je..fin t'as compris Ex9 bonjour Amixem le liquide que tu bois Est-il aussi en apesanteur dans ton corps ? Genre il arrive pas à faire le trajet jusqu'à ton pénis C'est une excellente question En fait quand j'ai mangé le bonbon genre vraiment il était bloqué Bah juste après que j'ai déglutis il est resté là quoi Il s'en battait les couilles il avait pas du tout envie de descendre Jusqu'à mon pénis il s'en battait les reins Il est resté là donc en fait la technique c'est de manger Et de déglutir très fort pour donner une petite Impulsion et le bonbon Teracide voilà j'avais la même question Bah ta gueule alors Doit-on y aller à jeun pour ne pas vomir ? Bah ils nous ont vraiment déconseillé de venir à jeun Genre limite vaut mieux trop manger que pas du tout Parce que c'est presque sûr que tu vas tomber malade Et que du coup tu vas vomir ta bile en apesanteur Ce qui est une expérience sympa Et une bonne opportunité de type putaclic J'ai vomi ma bile en apesanteur Mais ça reste une expérience horrible du coup j'ai mangé un petit peu mais pas trop Je vous jure après je lis des tweets de gens qui sont pas des youtubeurs Il se passe quoi si on écoute Calot de Gérôme en apesanteur ? Bah je pense que les gens se désabonnent en fait Ce que c'est pas marrant du coup Folirex, t'arrives à te glisser juste avant que les portes se referment ? Euh... Elle me dit quel étage ? Et sa voix me fait quitter la terre ferme Yann, ça fait quoi de passer de 0 à 2G ? Alors c'est vrai que je vous en ai pas trop parlé Mais quand on est en apesanteur on est donc en 0G Donc on pèse 0 fois notre poids Et quand on monte et quand on descend C'est à dire les phases avant et après l'apesanteur On pèse 2 fois notre poids donc 2G Et en fait c'est le pire c'est à dire c'est le passage de 2G Genre t'es super lourd t'es plaqué au sol C'est vraiment sincèrement c'est horrible Et tout d'un coup tu deviens totalement léger Et ensuite tu redeviens 2 fois plus lourd que ton poids Et tu fais ça du coup 30 fois même plus que ça Parce que tu le fais beaucoup de fois C'est juste le passage de 0 à 2G plein de fois Qui fait que t'as vraiment envie de vomir Et je peux vous dire qu'à la 15ème parabole j'étais pas bien A la 16ème limite j'aurais vomi sinon à la 17ème Bon en étant sérieux c'était énorme ou pas ? Oui c'était énorme Tu peux même rajouter des O si tu veux Ilona comment décrirais-tu tes sensations pendant le vol ? Donc le vol c'est un vol normal c'est genre Comme si tu prenais l'avion pour aller où tu veux C'est exactement la même chose Et juste l'apesanteur, la sensation principale C'est genre surtout la tête en fait J'ai remarqué que ma tête était lourde Mais ta tête aussi elle est lourde, enfin vos têtes elles sont lourdes Parce que la tête d'un être humain c'est lourd ok ? Et en fait et bah quand t'es en apesanteur tu te rends compte de ça C'est à dire que t'as plus à porter ta tête Non mais je sais que c'est con à dire comme ça mais t'as plus à porter ta tête bordel Tu vois tu sens que t'as plus à porter ta tête Donc du coup bah t'as l'impression qu'on te la tire vers le haut Et c'est vraiment la sensation physique La physique la plus forte et c'est celle que j'ai le plus remarqué C'est vraiment le fait d'avoir la tête genre Comme si, ouais On te la tire vers le haut vraiment tu vois En fait on te la tire pas vers le haut c'est juste qu'on arrête de te la tirer vers le bas tu vois Play the concours as tu nagé ? Oui j'ai nagé Mais ça ne sert absolument à rien de faire ça Mais à rien t'as juste l'air d'un con et tu ne te déplace pas C'est à dire que l'air est un fluide Qui ne sert absolument à rien en terme de déplacement Tu vois si tu peux faire ça ça ne fait rien Tu ne bouges pas d'un poil Sombre noob tu peux tirer avec un pistolet à eau Oui tu peux tirer avec un pistolet à eau en apesanteur Et c'est un truc de ouf c'est à dire que sur terre tu tires avec un pistolet à eau Et bah ça fait une courbe tu vois et que ça retombe Alors qu'en apesanteur ça part tout droit mais genre à l'infini C'est un truc de fou C'est à dire que moi j'ai lancé un bonbon tu vois Et genre il est parti tout droit à l'autre bout de la carlingue Mais genre tout droit Genre mais vraiment sur 20m il était tout droit Il a pas du tout fait de courbe et ça c'est vraiment bizarre à observer Alors je n'ai pas eu à faire pipi ni caca De toute façon il n'y avait pas de toilette pendant 1h40 de vol Il n'y avait pas du tout de toilette mais je te conseille Les vidéos sur youtube de Chris Hadfield qui est un astronaute canadien Qui a fait des vidéos En expliquant comment on dort comment on chie Comment on baise non il a pas fait ça Mais il a fait plein de vidéos comme ça tuto dans l'espace Dans la station spatiale internationale donc je te conseille Les vidéos de Chris Hadfield c'est dans la description Gaëlia question toute simple Ca fait quoi d'être en apesanteur Tu ne portes plus ta tête Tu ne portes plus tes poumons Tu ne portes plus ton corps Tous les muscles qui servent à ce que tu tiennes debout sur terre Ne servent absolument plus à rien Et le truc bizarre c'est que tu ne cherches même pas à savoir où est le haut et le bas Tu t'en fous Ton corps te dit je m'en bats les couilles Et c'est vraiment ça qui est dingue C'est pas le fait d'être désorienté C'est le fait de s'en battre les couilles d'être désorienté Chiller cut quelles sont les premières sensations que tu ressens La toute première sensation que tu ressens C'est tout simplement que ton corps se décolle du sol en fait C'est qu'il a plus envie d'être collé au sol Il se décolle Ca c'est bizarre parce que ton cerveau il a pas dit à ton corps Tu te lèves c'est bon Non il a rien dit tu vois tu te lèves tout seul en fait C'est très bizarre Lulu tu le referais ? Oui x 1000 Si il y a un Call of Duty qui sort l'année prochaine dans l'espace Activision n'hésitez pas J'y retourne D'ailleurs sortir un Call of Duty dans l'espace tous les 15 jours à la limite Ca m'arrangerait s'il vous plaît C'était trop bien Trop bien Maximilien Combien de fois vous êtes en apesanteur durant le vol Et combien de temps ? C'est 15 fois entre 20 et 30 secondes Soit entre 5 et 7 minutes au total Cra minuscule Avant d'effectuer le vol est-ce qu'il y a une préparation physique, psychologique ou autre à faire ? Non aucune préparation physique ni psychologique Il y a juste un briefing de sécurité Genre il faut pas nager parce qu'on peut mettre des coups aux champs sans faire exprès Voilà et on nous dit qu'il faut vraiment faire attention à pas donner des gros coups sur les murs Sinon on est éjecté à une vitesse incroyable Ce genre de chose mais sinon non rien de particulier Agriculteur Combien de temps d'initiation pour pouvoir maîtriser ses mouvements et ses déplacements seul en gravitation ? Heu... Un ou deux mois je pense Au moins Certainement pas 5 minutes en tout cas parce que j'ai pas du tout réussi Young Rookie Est-ce que des testicules remontent avec l'apesanteur ? Elles remontent pas elles sont en apesanteur en fait Elles remontent pas elles sont en mode... Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Après moi j'avais un boxer donc elles étaient un peu plaquées Donc j'ai pas trop expérimenté les testicules en apesanteur Mais je vous conseille de mettre un caleçon un peu lâche Afin que ça balote volontairement avant le décollage Pour que vous puissiez expérimenter les testicules qui sont en apesanteur Voilà c'est un petit conseil, petit conseil personnel Juju Willy combien de temps tu tiens la tête en bas ? MDR la question de merde Oui c'est un peu une question de merde parce qu'en fait du coup t'as pas de bas, t'as pas de haut Donc c'est pas comme si tu faisais le poirier genre t'as du sang dans la tête genre t'as l'impression que tu vas exploser C'est pas du tout ça genre ton sang dans la tête il est tout à fait normal T'as pas l'impression d'être à l'endroit ou à l'envers donc tu peux tenir aussi longtemps que tu veux Tu peux tenir 6 mois si tu veux à l'envers y'a pas touché Ben le choc était-il violent en entrant en apesanteur et en revenant à une gravité normale ? Alors le choc de la gravité pas normal 2G jusqu'à l'apesanteur ça fait rien genre tu décolle juste et ton corps il vole Et par contre quand tu retombes c'est assez rapide mais c'est pas brutal Je vois ce que tu veux dire c'est pas violent pour autant C'est-à-dire que t'es pas genre un caillou qui flotte et tout d'un coup pfff non Tu vois ce que j'ai dit voilà SkyDrum tu l'as fait avec ExperimentBoy ExperimentBoy c'est un Youtuber qui fait des expériences sur sa chaîne Youtube Il a fait aussi un vol en apesanteur quelques jours avant moi mais c'était en France ça avait rien à voir c'est juste un hasard de ouf Et bah je vous invite à aller voir sa vidéo si vous voulez voir plus de gens qui font des trucs bizarres en apesanteur Vanessa est-ce que c'est vrai que tes gestes sont au ralenti est-ce que c'est dur de faire des gestes précis ? En fait si tu vois à chaque fois des vidéos de gens en apesanteur et t'as l'impression qu'ils sont au ralenti C'est juste parce que c'est ce qu'il faut faire c'est-à-dire que pendant le briefing avant le vol on nous a dit vraiment Faites des gestes très 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 doucement très très au ralenti soyez précis Parce que si tu fais un faux mouvement et que tu tapes genre avec ton coude sur un mur Mais genre tu décolles mais tu pars comme une fusée et tu t'éclates contre le mur en fait Tommy officiel tu pèses combien en apesanteur ? Bah c'est le principe de l'apesanteur en fait tu pèses rien du tout Par contre sur la première parabole tu pèses un tiers de ton poids puisque c'est l'atmosphère martienne Sur les deux suivantes tu pèses un sixième de ton poids c'est l'atmosphère lunaire et ensuite tu pèses plus rien du tout Voilà ! Martial ça va ? Franchement ouais Franchement ouais C'est la fin de cette FAQ j'espère que j'ai répondu à vos questions sur l'apesanteur Un énorme merci à ActiVision qui m'a emmené là-bas et qui a eu l'idée de m'envoyer en apesanteur Parce que c'était vraiment un de mes rêves depuis très longtemps Petit instant promo pour les remercier Il y a la bêta de Call of Duty Infinite Warfare qui est dispo sur PS4 Il y a tout dans la description Allez checker parce que c'est grâce à Acti que j'ai des expériences de dingue comme ça Et c'est aussi grâce à vous parce que s'il y avait personne pour regarder mes vidéos Il y aurait personne pour m'envoyer faire des expériences de malade comme ça Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo C'était Amixem Par contre là j'ai mis la barre très haute Je vais pas aller dans l'espace dans toutes les vidéos Alors la prochaine sera peut-être un peu moins bien Ok mais c'est pas grave tu peux quand même rester abonné C'était Amixem Over !